Prenons le temps de contempler le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ, tel que l'Évangile nous donne de le découvrir. Jésus monte à Jérusalem, il s'apprête à vivre sa dernière Pâque. Il en a averti les disciples, mais ceux-ci ont peur. Le chemin des pèlerins passe par Jéricho, vit l'étape. La foule est au rendez-vous. L'Évangile de Luc nous propose une double rencontre. Un aveugle et un publicain. D'après Marc, qui rapporte aussi l'épisode, l'aveugle s'appelle Bartimé. Tout indique que cet homme est jeune. Le voici au bord de la route, le cœur plein de tristesse. Que peut faire un handicapé sinon mendier ? La loi juive impose à tous le soin des pauvres. Nombreux sont les infirmes. La médecine de l'époque ne sait pas les soigner. Bartimé n'ignore pas que Jésus se trouve dans les parages. Convaincu que seul le prophète galilien peut le sortir de sa situation, il guette son passage. Il a entendu dire que Jésus a guéri de nombreuses personnes. Parmi elles, des aveugles. Pourquoi pas lui ? Au bruit des pas et des conversations, le jeune homme devine la présence de Jésus. Alors il crie. Il crie à tue-tête. Si fort que l'entourage de Jésus cherche à le faire taire. Jésus a entendu qu'on l'appelle. Ce qui rabrouille l'aveugle change de discours. Confiance, lève-toi. Il se lève en effet, repousse son manteau et se précipite. Le voici au contact du maître. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Jésus le sait. Mais il veut lui faire dire, et c'est le cri du cœur, que je vois. Et il voit. Son regard croise le regard de Jésus. Il s'entend dire, va, ta foi t'a sauvé. Il va, mais au lieu de ramasser ses affaires et rentrer chez lui, il suit Jésus. Il devient disciple. Il ignore encore que Jésus monte à affronter la mort. Nous aimerions connaître la fin de son histoire. Cela dit, nous sommes sûrs qu'en voyant Jésus, il a rencontré la vérité et la vie. Il était déjà sur le chemin.